Musique Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière parce qu'elle n'était pas du tout du tout prévue mais comme j'ai complètement craqué on est au mois d'octobre du coup c'est le mois d'Halloween les boutiques ont commencé à faire des décos d'Halloween assez tôt les boulangeries et pâtisseries aussi ont commencé à faire leurs petites pâtisseries cupcakes, cookies en mode Halloween et moi c'est ma faiblesse les desserts je me suis retenue jusqu'aujourd'hui mais là aujourd'hui j'ai littéralement craqué en même temps ma décharge, les enfants vont me faire pareil le 31 du mois donc moi au moins je le fais un peu plus tôt et je peux vous montrer ce que j'ai trouvé du coup ça peut vous donner quelques idées de décoration même si je ne les fais pas, la déco en fait peut vous donner quelques idées si vous pouvez les refaire à la maison sinon pour ceux qui comme moi je ne sers pas trop faire il suffit d'aller en boulangerie comme moi en fait et de faire de la razzia je vais vous épargner mes talents culinaires et je vais vous montrer en fait ce que j'ai trouvé en espérant que ça va vous donner quelques idées ne bougez pas, j'arrive tout de suite et je vais vous montrer en fait ce que j'ai trouvé et voilà ma petite sélection j'en suis fière parce que je trouve que c'est trop mignon il y a trop de couleurs il y a plein de formes il y a du cupcake, cookies, brownie, biscuits et donuts. Le code couleur que j'ai remarqué en fait sur tout ces produits là c'est surtout évidemment de l'orange, du violet, du vert et du noir voilà c'est ce qu'on retrouve en fait un peu partout du coup j'ai fait plusieurs petits cafés en fait c'est des cafés boulangerie qui font plein de desserts super mignons beaucoup de cupcakes je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé c'est mon petit cupcake préféré c'est celui que j'aime le plus celui que je trouve le plus beau de tout cela même s'ils sont tous magnifiques moi c'est celui ci que je préfère là c'est du lolaz cupcake donc ça c'est une espèce de boulangerie qui fait des cupcakes et surtout des brownies aussi des vrais gâteaux d'anniversaire qu'on peut trouver à topshop à oxford circuit donc il y a un gros stand à l'intérieur du magasin si vous avez envie de faire un tour dans le magasin vous trouverez en tout cas cette petite boulangerie qui est super sympa et honnêtement c'est trop beau là c'est maintenant ce que j'ai trouvé chez crispy donuts pareil violet orange et noir et là c'est une boulangerie qui s'appelle hummingbird bakery qui est en train de monter à fond en fait que beaucoup beaucoup de personnes aiment et donc beaucoup de personnes parlent en fait parce qu'ils font vraiment de très très bons gâteaux cupcake et moi c'est celui ci que j'aime bien parce que le personnage avec ses petits yeux voilà ah oui j'ai oublié mes petits biscuits donc il y a aussi mon cookie donc là c'est un ferrero rocher et sur en fait un cookie lambda le biscuit j'adore le biscuit trop et là c'est carrément un brownie en forme de chauve-souris donc voilà j'ai fait une petite radia évidemment je vais pas manger ça toute seule mais je vais quand même en manger quand même pas mal j'ai envie de goûter le donut de chez crispy donut c'est eux les premiers dans les donuts en fait qui ont fait des personnages les autres donuts en fait j'en ai pas trouvé il y en a plein des donuts ici qui sont super sympas il y a les donuts time, il y a Crustown Donuts, il y a Crispy Donuts mais ils ont pas encore commencé à faire les personnages Halloween du coup bah c'est cela que j'ai pris et puis voilà donc on va goûter ça Violet je me demande c'est à quoi à l'intérieur ouais c'est une confiture c'est une confiture je pense à la framboise ou un truc comme ça j'adore on goûte quoi ? alors on va goûter le petit biscuit donc du coup en fait c'est simple ils ont pris un petit biscuit en forme de citrouille simple tout blanc un biscuit sec normal et puis ils ont glacé et ils ont rajouté des petites billes colorées il est trop bon franchement je m'attendais pas à ça je suis en train de me dire franchement c'est quand même simple c'est un biscuit sec tout neutre quoi en nature là il y a un espèce de glaçage et par dessus les petites billes et ça croustille à l'intérieur quand vous croquez et le biscuit est d'une douceur il est super mou c'est un mélange entre un cookie et un sablé c'est ça quoi ? franchement je vois pas comment je pourrais l'expliquer autrement et il est super mais super bon là ce que j'ai envie de faire c'est de me chauffer un chocolat chaud et de le trampoulier à l'intérieur et de le manger simple mais efficace j'adore alors je vais prendre un cupcake du coup je vais essayer un petit un petit chez Lola's Bakery et j'ai envie du vert voilà avec le petit chapeau de sorcière et pas trop mignon celui-là franchement j'ai envie de goûter au bronis comme ça j'aurais goûté un peu à tout en forme de chauve-souris super mignon et c'est un bronis au chocolat donc je vais goûter parce que j'adore ça il est trop bon alors attention c'est pas le bronis ultra épais moelleux etc ça fait plus biscuit un peu comme celui-là ça fait un peu biscuit sec bon jusque-là j'aime tout ce que j'ai goûté j'en goûter encore un dernier alors j'ai fait quoi ? j'ai fait Primrose Bakery j'ai fait Lola's j'ai fait Donuts de chez Crispy Donuts et il me reste Hummingbird Bakery j'ai envie de tester le chocolat moi j'aime le chocolat humm c'est bon chocolat hein mon jus de biscuit est super moelleux super doux et donc le glaçage est au chocolat et franchement c'est super bon oh j'ai regardé la langue plus verte non ? et voilà pour la sélection des desserts d'Halloween que j'ai réussi à dénicher sachant que nous sommes mi-octobre et que la majorité des produits sortira fin octobre et le 31 mais voilà pour une sélection de mi-octobre je trouve que c'est quand même plutôt pas mal je suis quand même plutôt ravie sachant qu'il y avait d'autres produits et d'autres variétés mais ça c'est ma petite sélection perso et j'en suis très très contente c'est vrai que je me suis juste contentée d'aller les récupérer en boutique de les goûter et de les manger mais c'est un rôle qui me convient très très bien parce que je ne savais pas les faire quoi qu'il arrive et puis bah écoutez je vous dis d'ailleurs bravo à vous qui savez les faire ou qui comptez les faire et ceux qui comptent fêter Halloween moi si vous comptez faire quoi que ce soit comme dessert ou peut-être du salon on sait jamais j'espère que je vous ai au moins donné quelques idées ne serait-ce que pour la déco des cupcakes si vous fêtez Halloween je vous dis joyeuse Halloween je suis toute verte de toute façon ça reste avec le thème donc c'est très très bien et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et surtout surtout en attendant prenez sa main mouah salut